Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Beaucoup, beaucoup de choses à dire au sein de ce live. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. Dans un premier temps, une analyse du marché crypto. Très, très rapidement, on parlera de la prolongation de Kylian Mbappé et du potentiel que ça peut avoir sur le token du PSG. Personnellement, j'ai pris position, j'ai repris position sur le token du PSG puisque je pense que la prolongation de Mbappé va pouvoir avoir un impact important sur le prix du token du PSG. Évidemment, on prendra des positions aussi en direct sur certains altcoins. On verra les différentes opportunités qui s'offrent et qui vont s'offrir à nous sur le marché des crypto-monnaies puisqu'il y en a beaucoup en ce moment. Et évidemment, dans une dernière partie, on parlera d'actualité car oui, il va y avoir beaucoup d'actualité dans ce live aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout au long du live, comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Vous le savez, quand je suis en face d'explications, je ne m'arrête pas perpétuellement pour lire les questions. Mais entre les différentes parties du live, je ferai des pauses pour répondre à vos questions. Je vous invite à les poser. Pour ceux qui sont sur le live TikTok, je vous invite à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran, à le partager à vos amis, etc. Et nous, on va pouvoir commencer très rapidement. Juste une dernière petite chose, s'il y a des personnes parmi vous qui ne peuvent pas suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre, comme d'habitude, juste après sur la chaîne YouTube. Voilà, on va pouvoir commencer. Du coup, on va faire un premier point sur le marché crypto qui est plutôt dans le vert aujourd'hui. Un marché qui s'en sort bien sur cette première journée de week-end, donc plutôt intéressant. On avait été un petit peu en difficulté ce matin avec un week-end qui avait commencé dans le rouge. Finalement, la journée se déroule très très bien. Alors, Bitcoin et Ethereum prennent seulement 2%, mais c'est surtout du côté des altcoins où il y a eu des choses très intéressantes. Plus 5%, quasiment 6% pour BNB. Même chose, quasiment plus 6% pour ADA. On a aussi le FTM qui a très très bien performé aujourd'hui. Et puis voilà, 7% pour AVAX, pour le NIR, le XMR, le XTZ, etc. On a eu des très très belles performances aujourd'hui sur le marché de la crypto. Du côté de l'indice Fair & Grid, on a toujours un niveau de peur extrême sur le marché avec un indice A13. Ça, rien d'étonnant. C'est notamment dû au fait que voilà, on a toujours un Bitcoin sous les 30 000 dollars. Mais voilà, il faut espérer que le marché se relance pour que ce niveau de peur aille de plus en plus vers un niveau de confiance et qu'on retrouve de l'espoir et de l'optimisme sur le marché. Comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui évolue toujours sous les 30 000 dollars et surtout sous son range daily. Comme vous le savez, je suis plutôt baissier à court terme sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que je considère qu'on est venu valider un pullback ici sur le bas du range weekly et qu'on a aussi été rejeté à la réintégration du pattern H1 qu'on va regarder juste après. Donc pour moi, voilà, je suis totalement baissier à court terme pour Bitcoin. Je pense qu'on devrait revenir chercher les 28 500 dollars minimum avant d'espérer un réel rebond et une réintégration. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Encore une fois, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Mais au vu des probabilités, au vu des différents comportements du marché ces derniers jours, voilà ce qu'on peut estimer. Je vous le rappelle que la clôture daily de ce week-end, weekly, pardon, de cette fin de semaine va être aussi très très importante puisqu'il va falloir réussir, comme la semaine précédente, à réintégrer le pattern pour faire une belle clôture weekly. Dans le cas contraire, cela nous emmènerait probablement vers les 20 000 dollars. Pourquoi ? Car oui, si on clôture en weekly en dehors du range, ça veut dire qu'on casse le range weekly et donc qu'on sort totalement de cette zone, qu'on invalide le double bottom et donc qu'on devrait se diriger en direction des 20 000 dollars, comme je vous le disais. Alors évidemment, cela ne va pas se limiter à cela. La clôture monthly va aussi être très très importante puisqu'il faudra à la fin du mois, donc dans une dizaine de jours, clôturer au-dessus de la Kijun. Mais pour l'instant, cela semble très très mal embarqué. Donc voilà, il va nous rester, comme je vous le disais, une dizaine de jours pour nous sauver et pour nous éviter un violent beer market qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2020. A plus court terme, comme je vous le disais, Bitcoin a été rejeté tout simplement dans un premier temps à l'entrée de son canal ascendant que vous voyez juste ici. C'est un canal ascendant dans lequel on avait évolué un petit moment tout simplement à partir de mi-mai. On en était sorti le 18 et on avait tenté de le réintégrer sur les derniers jours. Malheureusement, sans succès puisqu'on a recassé par le bas pour revenir de nouveau chercher sous les 30 000 dollars, en direction même des 28 750 dollars comme vous le voyez juste ici. Là, ce matin, on avait justement un triangle ascendant. Alors, assez étonnant puisqu'on avait un triangle ascendant sous une forme, mais pas en pratique. Puisque oui, le pattern s'apparente à un triangle ascendant, c'est-à-dire une trendline du haut horizontale et une trendline basse qui tend à la hausse. Malheureusement, le problème, c'est que généralement, un triangle ascendant, ça se passe dans une tendance haussière. Or, là, c'était dans une tendance baissière. Donc, c'était assez compliqué de comprendre et d'identifier tout simplement ce pattern qui a au final cassé par le haut comme vous le voyez juste ici. Alors maintenant, attention. On voit qu'ici, on a une zone de support assez importante avec le plat du nuage ici en M15 qui pourrait faire office de résistance. Donc, deux solutions. Soit on arrive au cours de la soirée à repasser au-dessus de ce niveau-là. Et dans ce cas-là, l'objectif de demain sera de venir réintégrer le pattern en H1. Dans le cas contraire, et si on repasse sous le nuage d'Ishimoku, alors l'objectif sera de revenir chercher les 28 700 dollars. Donc, encore une fois, beaucoup de volatilité sur le marché, beaucoup donc d'opportunités. Essayez d'en profiter un maximum. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, moi, je reste baissier à court terme sur Bitcoin. Maintenant, les 10 prochains jours vont être vraiment crucials pour le marché. Donc, il va falloir surveiller ça attentif. Dites-moi d'ailleurs un petit peu dans le chat, vous, ce que vous en pensez. Où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça ? Ok, je vais faire une première petite pause pour répondre à vos premières questions. Et puis après, on va enchaîner très, très rapidement sur la prolongation de Mbappé et du coup, sur le potentiel que ça peut avoir sur le token du PSG, token qu'on peut retrouver notamment sur Binance en spot. Alors, on va regarder un petit peu vos différentes questions. Il fait n'importe quoi Mbappé ? On va en parler juste après. On va en parler juste après. Jasmine, 20%. Alors, Jasmine, effectivement, performe plutôt bien. Personnellement, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je ne me suis pas positionné dessus. Hello, tu peux faire voir ton setup, s'il te plaît ? Ouais, d'ailleurs, les gars, je vous ai prévu, pardon, de vous faire une petite vidéo setup la semaine prochaine, va-vous, pour répondre à ta question. Donc, je vous montrerai un petit peu mon setup de travail, combien j'ai d'écran, sur quel écran j'utilise ceci, comment j'organise en fait mes différents écrans, comment je m'organise dans mon travail, quelles notes j'ai aussi avec moi, quel matériel j'ai, etc., etc. Donc, je vais vous faire une vidéo complète sur YouTube la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais pas encore, parce que j'ai du matos qui doit arriver assez prochainement. Donc, je vais essayer d'attendre d'avoir un max de matos pour vous faire la vidéo setup, parce que ce sera beaucoup plus intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu, effectivement. T'es en M combien ? Alors là, sur les dernières vues, j'étais en M15. Le Nasdaq, il est en beer. Oui, enfin, oui. Oui et non, mais globalement, c'est vrai que les marchés financiers traditionnels sont en grosse difficulté. Alors, la différence avec les marchés crypto, c'est qu'on parle beaucoup plus rapidement d'un beer market sur les marchés financiers traditionnels que sur le marché de la crypto-monnaie. Salut, comment tu as fait pour te former ? Internet, des livres, des connaissances. Voilà. Les crypto-monnaies, c'est un domaine encore où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas de diplôme pour les apprendre. Donc, il faut se former en autodidacte de manière autonome, ce qui est largement faisable aujourd'hui avec tout le contenu qu'on a sur Internet. Après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, il faut passer par des formations un petit peu plus poussées qui sont donc généralement payantes, mais aussi par la lecture de livres qui, eux aussi, vont coûter un petit peu plus cher parce que, voilà, sinon, ça va être assez compliqué et vous allez devoir rester sur des choses assez basiques. Après, évidemment, la pratique a une part ultra importante dans votre formation puisque c'est en pratiquant où vous allez vous améliorer le plus. Oui, je forme en trading. Du coup, pour répondre à ta question, Stanislas, j'ai des formations qui sont proposées, mais surtout, et ce que je vous propose en priorité, ça va être, eh bien, toutes mes vidéos, mais surtout mes séances de coaching que je vous propose directement sur mon site Internet. Vous pourrez aller voir ça. Des séances de coaching en visio où je vous accompagne de manière personnalisée. Donc, voilà. Voilà, voilà un petit peu pour répondre à vos questions. Tu es après en autodidacte. Oui, alors après, j'ai été accompagné par des personnes. J'ai aussi payé des formations, mais globalement, effectivement, ma formation a été faite de manière autonome. Alors, remarque de Jeff Zed qui dit que les cryptos ne reposent sur rien. Justement, on en parlera dans la dernière partie du live. C'est un sujet qui va être très, très intéressant. Les cryptos ne reposent pas sur rien. Et même si elles reposaient sur rien, dans ce cas-là, si tu considères que les cryptos ne reposent sur rien, ça veut dire que tu considères que l'euro, le dollar ou encore l'or ne reposent eux aussi sur rien. Oui, je vis de la crypto. Des livres à conseiller. Vous avez les livres de Tami Kabbage qui sont très, très, très intéressants. L'art du trading, la psychologie sur les marchés. Vous avez aussi un livre sur la technique d'Ishimoku. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur, mais vous tapez sur Google livre technique d'Ishimoku et vous allez le trouver assez rapidement. Aviez-vous une stratégie rentable à donner gratuitement, s'il te plaît ? Effectivement, Stanislas, si tu regardes toutes mes vidéos, si tu suis mes calls, si tu rejoins le serveur Discord, tu vas voir que je vous donne toutes les clés en main pour avoir une stratégie compétente, intéressante, pertinente et rentable. Ok. Fini pour cette petite partie question. On va passer directement au sujet de Kylian Mbappé qui va évidemment beaucoup vous faire parler, comme vous le savez. Mais moi, ce qui va m'intéresser dans cette actualité-là, ça va être le potentiel que ça peut avoir sur le token du PSG. Parce que oui, je ne suis pas là pour vous parler football, même si effectivement, c'est un sujet qui évidemment m'intéresse. Mais là, on est là pour réagir à l'actualité et en tirer un profit. Donc, comme vous le savez, Kylian Mbappé, actuel joueur du PSG, cherche à rejoindre le Real de Madrid depuis maintenant plusieurs années. Il avait l'opportunité, il avait toutes les cartes en main pour rejoindre le club, mais au dernier moment, il a décidé de retourner, de changer d'avis, de retourner sa veste et de finalement rester au PSG. Probablement pour des causes financières. Mais ça, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va avoir une grosse et une bonne actualité pour le Paris Saint-Germain. On le sait, ce genre d'actualité, ça va alimenter aussi les recettes du PSG. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui fait vendre, c'est un joueur qui attire de la visibilité des spectateurs, des télévisions, etc. Donc, l'action, le token du Paris Saint-Germain, il est amené à évoluer à la hausse, évidemment. Mais avec cette news, ça pourrait être une hausse qui soit assez soudaine. Donc, je pense que quand Kylian Mbappé va confirmer, va officialiser, et le PSG aussi, on pourrait avoir un token du PSG qui évolue à la hausse. En plus de ça, on voit que graphiquement, il est dans une situation intéressante. Pourquoi ? Tendance haussière, triangle de compression. On a, selon moi, le plus de probabilité, pardon, de venir casser à la hausse ce triangle. OK ? Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais attendre la confirmation de cassure de ce pattern ainsi que du nuage d'Ishimoku pour me positionner, donc au niveau des 10 dollars, avec pour but de venir chercher rapidement les 12 puis les 13 dollars. OK ? Donc, ça va être une prise de position rapide. Malheureusement, le token du PSG, on ne va pas pouvoir trader dessus en futur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une grosse somme pour pouvoir chercher des bénéfices très intéressants. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement et c'est surtout un investissement risqué. Peut-être que le token ne va pas réagir tant que ça. OK ? Mais quand on se rappelle, par exemple, l'arrivée de Messi au PSG avait fait un gros impact, avait eu un gros impact sur le token du PSG. Donc là, peut-être que la prolongation de Kylian Mbappé au PSG va permettre justement une réaction du prix du token qui pourrait s'envoler en direction des 13 dollars. Donc, ça serait plutôt intéressant. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je me suis positionné avec une grosse somme puisque malheureusement, on ne peut pas le trader avec effet de levier. Donc, voilà. Alors, attention, encore une fois, je répète, c'est bien. Ce n'est pas du conseil en investissement. Bon, après, on pourrait parler du transfert, même si ce n'est pas le but de ma chaîne. Je ne suis pas une chaîne foot, je suis une chaîne crypto. Personnellement, je suis un grand supporter du Real Madrid. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, ça me matriste particulièrement parce que c'est un mec quand même qui voulait rejoindre le club depuis un bon moment et qui là, au dernier moment, retourne sa veste et finalement dit non. Tout simplement, juste pour quelques millions, centaines de millions de plus. Le mec est déjà totalement... Pour rejoindre le Discord, c'est simple, tu as le lien dans la vie. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage pour Mbappé. Moi, je suis déçu. Je pense que c'est dommage aussi pour lui parce que c'est un mauvais choix de carrière. Voilà, il va prendre un coup sur son image. Clairement, son image va être un petit peu dégradée. Mais bon, après, voilà. En plus, sportivement, je pense qu'il aurait été mieux au Real. Ce qu'on peut dire, c'est que si c'est officialisé vraiment et s'il prolonge au Paris Saint-Germain, alors, il y aura probablement une position assez intéressante à prendre, tout simplement, sur le token du PSG que vous pouvez retrouver sur Binance. Vous pouvez l'acheter en spot. Malheureusement, on ne va pas pouvoir trader avec effet de levier dessus, comme je vous le disais. Alors, effectivement, investir dans l'or, pour répondre à ta question, c'est quelque chose de sûr. Mais c'est beaucoup moins rentable. C'est-à-dire que l'or, c'est bien. C'est une réserve de valeur. Si tu veux placer ton argent à long terme, c'est intéressant. Maintenant, si tu veux faire des gains plus rapidement, augmenter ton capital assez rapidement, par exemple, dans les 10 prochaines années, les cryptos vont être beaucoup plus intéressants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lors, à moins que tu aies déjà des capitaux énormes, tu ne vas pas pouvoir générer des grosses plus-values sur 10 ans. 10 ans, ce qui est déjà un laps de temps assez conséquent. Alors qu'avec la crypto, si tu te formes et que tu apprends bien ce domaine, en l'espace de 10 ans, tu vas pouvoir augmenter ton capital de manière très intéressante, même en partant de très peu. Donc, c'est ça qui va être très intéressant en fait. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre le Discord, le lien est dans ma biographie. Atom à venir, effectivement, je suis d'accord avec toi, Avermax. L'Atom, pour moi, c'est un écosystème ultra intéressant qui a beaucoup de potentiel. Oui, Mbappé a signé. Donc, voilà pour cette deuxième partie de live. On va rentrer désormais dans la troisième partie où là, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. On va regarder les opportunités qu'il y a en ce moment et qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir. Donc, c'est parti. Pour ceux qui sont sur TikTok, on repasse face à l'écran et désormais, on va regarder un petit peu du côté des altcoins puisqu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, du côté d'Ethereum, on a ce pattern qui est en train de se mettre en place. Alors, vous voyez que ce matin, je l'avais tracé comme ça, mais il se modifie un petit peu, ce pattern. Ce pattern, c'est tout simplement un canal ascendant, voire peut-être même bientôt un rising wedge. Vous voyez qu'il a une légère tendance à pointer vers le haut. Qu'est-ce que c'est ce pattern ? C'est généralement un pattern qui va venir casser par le bas qui dit canal ascendant. Généralement, on va venir corriger et faire le sens inverse. Donc, généralement, c'est un pattern qui vient casser par le bas. Donc là, chose très intéressante, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'attendre la confirmation de cassure à la fois de ce pattern et à la fois du nuage d'Ishimoku. Donc là, on va ajuster notre prix d'entrée en fonction de là où se fera la cassure. Le take profit, on va le placer tout simplement sur le bas du pattern au niveau des 1924 dollars. Et votre stop loss, on va le placer juste ici au niveau du plat de la Kijun, donc au niveau des 1971 dollars. Ça vous permet d'avoir un rassuriste récompense de 2,83 sur votre trade, ce qui est vraiment pas mal du tout. En général, je vous dis que 2,5 c'est le minimum, là 2,83 c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà une opportunité qui va être intéressante à saisir tout simplement sur Ethereum. Après, si jamais Ethereum continue d'évoluer dans son canal ascendant, imaginons qu'il continue sa hausse, ce qui est tout à fait possible, qu'il fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. à partir du moment où Ethereum, on va identifier qu'il casse ce niveau-là, ce plat du nuage d'Ishimoku, donc au niveau des 1991 dollars, ça sera selon moi un signal d'achat plutôt intéressant. Donc là aussi, si jamais Ethereum est amené à évoluer, à continuer d'évoluer au sein de son canal ascendant, il faudra surveiller la potentielle cassure de ce niveau puisque ça nous permettrait de déclencher des targets en direction des 2031 dollars. Et dans cette situation, on se placera du coup, on placera notre stop loss ici au niveau du support avec les précédents plus hauts, ce qui nous permettra d'avoir un rassuré ce récompense de 3,29 sur notre trading, ce qui est là aussi ultra intéressant. Donc voilà des premières opportunités qui vont être intéressantes à saisir pour vous sur Ethereum en trading à court terme. On était actuellement sur du M4. Ensuite, et vous allez sans doute m'en parler puisque c'est une des choses qui a fait beaucoup parler sur cette fin de journée, c'est cette explosion du FTM. Tant mieux pour nous puisque ce matin, on avait pris une position sur le FTM. Voilà, je vous avais envoyé le call sur Discord. Donc c'était tout simple. L'objectif était d'attendre la confirmation du pattern, de venir valider un pullback et d'attendre une évolution à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu chercher toutes les targets de notre trade. Donc joli plus-value. Félicitations d'ailleurs à tous ceux qui ont suivi le call, à tous ceux qui ont suivi le conseil. Je vous l'avais partagé sur Discord et je vous en avais parlé aussi ce matin en analyse sur TikTok. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse pour louper ce genre de call. Là vraiment, je vous avais donné toutes les clés en main pour prendre cette position et générer des revenus avec. Donc bravo à tous ceux qui l'ont fait. Pour les autres, je vous invite à me suivre, à rejoindre le Discord pour ne pas louper justement les prochaines opportunités. Ensuite, on avait aussi quelque chose de très intéressant en M15 sur EGLD. Comme vous le voyez juste ici. EGLD, canal ascendant qui a cassé ce matin, tôt ce matin même, par le haut comme vous voyez juste ici. Nous, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris position mais on a attendu quand même de bien casser le niveau de résistance ici avec les deux plats du nuage, donc au niveau des 90 dollars quasiment. On a attendu cette petite confirmation. On a pris position juste au-dessus et puis là, objectif, venir chercher les 94 dollars. On n'est pas encore venu chercher toutes les targets. Si vous êtes un petit peu prudent et au cas où on a un retournement de situation imprévue, c'est vrai que ça pourrait être potentiellement de prendre une prise de profit intermédiaire à ce niveau-là, au niveau des 91 dollars 27 puisque vous voyez qu'on a un niveau de résistance. Ok ? Donc là aussi, une opportunité intéressante sur EGLD. On continue cette fois-ci avec le Gala. Le Gala en H1 qui lui aussi évoluait au sein d'un triangle. triangle qui s'apparente de manière très très proche à un boule flag. Tendance haussière, canal baissier, généralement, c'est un pattern qui nous permet de prolonger la tendance haussière. Donc là, très intéressant. Maintenant, il va falloir attendre et réellement que la cassure se confirme. Pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu timide. Donc je n'entre pas encore en position mais mon trade est prêt. C'est-à-dire que dès que je vais avoir des signaux de cassure un petit peu plus net, je rentre en position. Quel objectif ? Numéro 1, ça va être de venir chercher des targets ici de la résistance des 9 centimes donc avec le plat du nuage ici et puis vous voyez que c'est une zone sur laquelle on a rebondi un certain nombre de fois et dans un deuxième temps de venir chercher le haut du pattern en direction des 10 centimes. Vous voyez que c'est un trade qui est très très intéressant ce qui nous permet d'avoir un ratio risque récompense vraiment pas mal. En termes de stop loss, je me suis positionné juste sur la zone de support des 0,079 dollars. Voilà un autre exemple d'opportunité qu'il pourrait être intéressant de saisir pour vous. Si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord puisque ces trades, je vous les partage et je vous invite aussi à regarder toutes les vidéos que je vous poste sur TikTok puisque ces analyses, je vous les poste aussi sur TikTok généralement le matin. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, à aller les checker, ça peut être très très intéressant pour vous. Voilà, on va passer désormais à une dernière partie du live. Ça va être tout simplement une partie actualité puisqu'il va y avoir des petites actualités très très intéressantes à vous partager aujourd'hui. Je vais répondre à quelques questions. On ne peut pas rejoindre le Discord, le lien est périmé. Ah merde ! Alors, ok. Ce que vous allez faire, c'est que je vais vous remettre un lien juste après le live. Là, je suis en live du coup, je ne peux pas tout simplement mettre un nouveau lien. Donc je vais attendre de terminer le live et une fois que j'aurai terminé le live, je vous mettrai un nouveau lien comme ça, vous pourrez rejoindre le Discord. Sinon, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent bien mettre le lien directement dans le chat, ça serait cool. La formation à 197 euros, on a le droit à la formation perso ? Oui, bien sûr. À partir du moment où tu prends la grosse formation à 197 euros, tu as le droit à un accompagnement personnalisé avec moi directement. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ok, on va du coup passer à la dernière partie de ce live, la partie actualité les amis. Une première actualité, c'est tout simplement Bill Gates, notre cher Bill qui exprime encore le fait qu'il ne considère pas les crypto-monnaies comme un investissement intéressant. Il a même exprimé le fait que lui, il préférait investir dans des choses concrètes, des choses sûres comme les actions d'une entreprise. Donc, visiblement, le cofondateur de Microsoft, notre cher Bill, ne comprend pas l'intérêt des crypto-monnaies, les enjeux qu'il y a derrière. Et là, je ne parle pas uniquement d'un point de vue spéculatif, je parle de toute la technologie qui se situe derrière les crypto-monnaies qui, elle, va apporter beaucoup. Donc, assez étonnant, venant de la part d'un mec comme Bill Gates qui est ultra intelligent, qui sent très, très bien comme Warren Buffett qui lui aussi a dit que les crypto-monnaies n'intéressent pas. Que ces mecs-là, en fait, ne comprennent pas le potentiel des crypto-monnaies. Alors, est-ce que c'est du bluff pour préserver leurs intérêts ? Est-ce que c'est une réalité et ils sont vraiment frileux ? Et dans ce cas-là, on peut les considérer comme des putains de boomers, ce qui ne m'étonnerait pas personnellement. Mais moi, je trouve ça assez fou quand même que des mecs comme ça ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a de l'opportunité, il y a du potentiel sur ce marché qui est encore très jeune. J'ai un petit peu de mal à le comprendre. Après, voilà, ça reste des personnes qui ont fait leur argent sur des investissements sûrs, sur des investissements long terme en utilisant énormément les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt composés, notamment. Donc voilà, mais bon, après, assez, ça peut se comprendre venant de Bill Gates, ça peut se comprendre. Mais moi, je trouve ça dommage quand même. Bon, en tout cas, il y en a une autre qui, elle, continue de dire que les crypto-monnaies, c'est de la merde. C'est notre chère Christine Lagarde, clairement, probablement une des femmes qu'on aime le plus sur Terre. Évidemment, c'est ironique. Alors, elle, elle n'a rien compris puisqu'elle considère que le Bitcoin ne repose sur rien. Donc déjà, ça veut dire que, là encore, on a une personne qui croit que crypto-monnaie, c'est juste une monnaie. C'est-à-dire qu'il pense comme Mélenchon, comme le tweet de Mélenchon dans la semaine qui était complètement débile. C'est-à-dire que, eux, pensent que Bitcoin, c'est juste des tokens. Des tokens qui sont dans un wallet et qui sont en circulation. C'est-à-dire que ces mecs-là, ces gens-là, ne comprennent pas toute la technologie, tout le réseau qu'il y a derrière. En fait, dire que Bitcoin ne repose sur rien, c'est comme si vous disiez que l'euro, le dollar et l'or, ça reposait sur rien. Effectivement, si vous prenez en compte juste le fait qu'il y a des petits billets qui se baladent, des petits billets d'euros, de 5 euros là, qui se baladent, effectivement, ça repose sur rien. Mais si vous comprenez que derrière, il y a toute une économie qui fonctionne derrière, vous ne dites pas que l'euro repose sur rien. Même chose pour l'or, même chose pour le dollar et même chose pour Bitcoin puisque non, le Bitcoin ne repose pas sur rien. Il y a tout un réseau, une technologie, une blockchain derrière qui fait fonctionner ce réseau et qui alimente ce réseau. Donc, je ne comprends pas comment ces personnes-là peuvent dire des absurdités pareilles. Je peux comprendre que ces personnes-là aient peur pour leurs intérêts. Ok ? Ça, c'est un argument qui peut s'entendre. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, dites-le. Dites-le. Au lieu de nous balancer l'argument de la criminalité, l'argument de l'écologie qui sont des arguments totalement bidons, on a eu même, alors récemment, on a eu quoi ? On a eu l'argument de... Alors, attendez, je vais me remettre face à votre écran pour vous parler de ça. Mais alors, récemment, on a eu l'argument comme quoi les investisseurs en crypto avaient des pathologies psychopathes ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, tout est bon. Tout est bon pour dire que les cryptos, c'est de la merde. Mais jamais, jamais, ils vont dire un argument concret. C'est-à-dire que la criminalité, on a démontré très clairement que les transactions criminelles en crypto-monnaie, c'était que dalle. L'écologie, on a très clairement montré que le bitcoin était de plus en plus vert et que le système bancaire polluait mille fois plus que les crypto-monnaies. Et là, on nous sort un argument de psychopathes ou je ne sais pas quoi. What the fuck ? What the fuck ? Donc, ça veut dire que le président du Salvador, c'est un psychopathe. Le PDG de MicroStrategy, c'est un psychopathe. Elon Musk, c'est un psychopathe. C'est tous des psychopathes en fait. On est tous des psychopathes. Donc, en gros, vous allez me dire que là, aujourd'hui, il y a je ne sais plus combien d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Ça fait beaucoup de psychopathes. C'est chaud. Clairement, l'avenir de la planète est en péril. S'il y a autant de psychopathes sur Terre parce qu'on a investi en crypto, voilà quoi. C'est assez compliqué. Bon, en vrai, je suis un petit peu ironique et j'exagère un petit peu mon propos. Mais ce que je veux vous dire, c'est clairement, on a des personnes et notamment Christine Lagarde, le problème avec ces personnes, c'est des décisionnaires. C'est-à-dire que c'est elles qui vont, c'est ces personnes-là qui vont prendre des décisions sur l'avenir de l'économie et du système financier international et européen. Le problème, c'est que ces personnes-là refusent de prendre en compte certaines données pour les intégrer à l'économie. Aujourd'hui, pour moi, oui, il faut réguler les crypto-monnaies. Ça, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas les écarter du débat parce que ça va poser problème à un moment d'un point de vue économique. Je pense que ces personnes-là pour préserver leur intérêt auraient justement tout intérêt à intégrer les crypto-monnaies dans le débat, à les intégrer dans le système économique et monétaire international plutôt qu'essayer de les mettre à l'écart. Puisque le problème, c'est que déjà de base, le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est un système qui est quand même relativement anarchiste et qui a pour but de créer une indépendance financière. Donc si, en fait, eux rajoutent à cela une volonté d'écarter tout ça du débat, en fait, ça va rajouter cette volonté anarchiste un petit peu qu'on les crypto-monnaies. Alors que si on les intègre, ça va permettre potentiellement de l'entraide, une corrélation et tout simplement un autre système, un système parallèle en fait pour que les deux continuent à s'assainir et à fonctionner de manière corée. Mais bon, c'est un débat qui pourrait prendre énormément de temps. C'est un débat infini. J'aimerais énormément discuter avec une personne comme Christine Lagarde, même si ce n'est pas une personne que j'apprécie dans ses prises de position et dans la façon de les faire, notamment sur ce qu'elle dit aussi sur l'inflation. J'aimerais vraiment échanger avec cette personne-là pour comprendre un petit peu les visions qu'on ces personnes-là. Pourquoi ça leur fait autant peur ? Est-ce que c'est vraiment juste pour leurs intérêts personnels ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? J'aimerais vraiment comprendre ça. Tu ne penses pas que des mecs comme Warren ou Bill ont un peu de légitimité pour donner leur avis ? Alors si, alors si, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de Bill Gates, je disais justement que d'un côté Bill Gates, je pouvais le comprendre parce que Warren Buffett, Bill Gates, c'est des mecs qui ont fait leurs investissements, qui ont fait leurs fortunes sur des investissements sur long terme, etc. Mais je pense que ces personnes-là qui sont âgées, Warren Buffett, Bill Gates, Christine Lagarde, ils ne sont pas tout jeunes. C'est des boomers, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas la révolution. Il faut savoir que des mecs comme Warren Buffett, Bill Gates, etc., à l'arrivée d'Internet, c'était des mecs qui n'étaient pas pour Internet aussi et qui ne comprenaient pas les enjeux d'Internet et qui n'ont pas investi dans Internet. Ok ? Des mecs comme ça. Et aujourd'hui, je pense que ces personnes, elles sont un petit peu à la ramasse, qu'elles ne comprennent pas et je pense qu'elles ne veulent pas forcément comprendre. Donc, c'est là que ça pose en fait un petit peu problème. Mais bon, après, c'est un débat qui est extrêmement long, qui prendrait énormément de temps. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est un petit peu dommage que ces personnes-là n'acceptent pas d'investir là-dedans. Une dernière actualité que je pouvais vous transmettre, c'est tout simplement l'ancien PDG de Bitfinex qui tout simplement a été condamné à de la prison. Donc, voilà. Vous savez que ça avait été une grosse arnaque. Ça avait fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Donc, voilà. Tout simplement, c'est la fin. Il a été condamné à deux ans de prison plus six mois, je crois, d'assignation à domicile. Donc, c'est assez problématique pour lui. Mais bon, tant mieux. Voilà, les coupables ont été punis. Voilà, les amis. On arrive au terme de ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à venir me suivre sur les différents réseaux, à rejoindre le serveur Discord. Si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.